Nous sommes déjà au mois d'octobre et si tu es dans les affaires et si la période de fin d'année est une période capitale pour toi, ça veut dire que tu es activement en train de te préparer pour les fêtes de fin d'année, la période où tu vas faire le plus gros de ton chiffre d'affaires. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu peux rattraper les choses si jamais tu es en retard, comment est-ce que tu peux te positionner pour effectivement te faire du cash durant les fêtes de fin d'année à travers ton business, à travers tes activités qui sont sur le marché. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur dans le secteur du e-commerce. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Alors généralement je parle à ma communauté par rapport aux fêtes de fin d'année et je les aide en fait à se positionner pour effectivement gagner de l'argent parce que c'est une période que nous avons observée et on s'est rendu compte que les gens achètent follement, les gens achètent énormément pendant les fêtes de fin d'année. Alors si tu as une activité génératrice de revenus en ligne et que tu veux gagner durant cette période, écoute bien ces conseils. Alors ces conseils sont valables pour ceux-là qui ont un business e-commerce, ça veut dire quoi? Vous vendez un produit en ligne, voilà, un produit avec lequel vous faites du stock ou même sans stock ou alors vous avez un service que vous proposez. Il y en a parmi vous, vous êtes des coachs, vous êtes des formateurs, vous êtes des consultants. Donc voilà, vous vendez de l'information ou bien vous vendez de l'accompagnement aux gens. Alors cette vidéo va également vous aider parce que oui, durant les fêtes de fin d'année, on gagne de l'argent dans ces services-là. Alors il y a des gens qui vont vous dire oui, durant les fêtes de fin d'année, les gens veulent juste acheter les choses pour leur maison, pour leurs enfants et tout. Donc c'est pas sûr que les services, ils vont les acheter. Non, 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 détrompez-vous. Les gens achètent ce qui est utile pour eux ou ce qui semble utile pour eux en fonction de leur projet. Donc ce sont des périodes où les gens se projettent pour l'année suivante, où les gens sont dans la dynamique de changement. Donc pourquoi ne pas vous positionner à cette période-là pour vous faire le maximum d'argent? Alors la première des choses, c'est de bien définir votre produit. Quel est le produit que vous allez mettre sur le marché? Alors je parle ici à ceux-là qui ont beaucoup de choses à offrir. Parmi vous, vous avez, il y en a qui ont 10 000 produits en fait, qui ont 10 000 services également. Tu fais dans tout, tu es partout à la fois. On ne sait même plus exactement qu'est-ce que tu proposes, qu'est-ce que tu ne proposes pas. C'est quoi ton expertise? On ne sait plus. You are all over the place. Mon ami, ça ne marche pas comme ça. Donc pour cette période principale, il faut que tu te calmes et que tu sélectionnes un produit ou un service que tu vas mettre sur le marché, sur lequel tu vas mettre de l'accent pour que les gens pensent à toi lorsqu'ils pensent à ce produit. Pour que les gens se souviennent de toi lorsqu'ils ont buté à un problème qui retourne sur ce produit-là. Ensuite, la deuxième des choses, c'est quoi? C'est que ton produit ou ton service doit être visible. Alors ça, c'est l'endroit où beaucoup parmi vous, vous ne vous en sortez pas et je pense que vous refusez de vous en sortir. Donc ton produit ou ton service doit être visible. La question que je vais te poser avant de te donner les stratégies, c'est quelles sont les méthodes de visibilité que tu utilises en dehors de poster les photos sur Internet? Alors beaucoup parmi vous, là, vous postez les photos à longueur de journée. Mon ami, ça, ça marchait en 2018, d'accord? Ou avant 2018. Aujourd'hui, en 2024, ça ne marche plus, d'accord? C'est ta seule stratégie de communication, c'est de poster des photos sur Facebook et laisser ça évoluer comme ça. Ça ne marche pas. La preuve en est que des fois, tu auras su, quel que soit le nombre d'abonnés que tu as sur ta page, parce qu'il y en a qui vont dire, oh, ça dépend, si tu as beaucoup d'abonnés, il y aura beaucoup d'interactions. Je vous parle de ma expérience. Donc, quel que soit le nombre d'abonnés que tu as sur ta page, si tu postes uniquement des photos, il y a des moments où tu arriveras où tu as moins de 100 likes, de 100 j'aime sur ces photos que tu as postées. Je dis, quel que soit le nombre d'abonnés, il y aura des moments où tu as plus de 1000 likes, il y aura des moments où tu as moins, d'accord? Mais, cette stratégie n'est pas une stratégie adéquate pour te permettre d'avoir des résultats. Parce que, rappelle-toi, nous sommes là pour gagner de l'argent. Nous sommes là pour nous faire de l'argent, en fait. Donc, il faut que tu trouves d'autres stratégies qui vont te permettre d'augmenter ta visibilité. Alors, quelles sont ces stratégies? La première stratégie, premièrement, c'est de savoir présenter ton produit sur les réseaux sociaux. Alors, il y en a, vous ne faites pas les photos professionnelles sur vos produits. Vous utilisez les photos du fournisseur. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous devez investir pour faire vos photos professionnelles, quel que soit le produit que vous vendez. Que ce soit en e-commerce, que ce soit en dropshipping, quel que soit le produit, vous devez avoir vos photos professionnelles. Et pour ceux qui sont dans l'infoprenariat, les coachs, les formateurs, les thérapeutes, par exemple, vous devez, bon, vous êtes à l'aise à montrer votre visage. Entre parenthèses, tu ne peux pas faire l'infoprenariat sans montrer ton visage. Ça ne marche pas. Ceux qui ont essayé se sont rendu compte que ça ne marchait pas. Vous allez créer du contenu. Les gens vont aimer le contenu. Mais le taux de conversion sera tellement faible. D'accord? Donc, il faut que tu montres ton visage. Dans ta création de contenu, il faut que les gens te connaissent. Pourquoi? Parce que pour acheter en ligne, les gens ont besoin de te connaître. Les gens ont besoin de t'aimer et les gens ont besoin de te faire confiance. Donc, ces trois conditions doivent être remplies pour que tu puisses avoir des clients qui achètent chez toi et qui reviennent encore acheter. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? C'est effectivement, fais des photos professionnelles de toi en position de travail ou bien qui montrent ton plus beau côté. D'accord? Je me rappelle au début quand je commençais et je faisais les photos professionnelles. J'avais souvent des concurrents qui m'attaquaient et qui me disaient, oui, c'est du fake et tout. Vous voyez, c'est une photo qu'on a fait dans un endroit comme ci, comme ça et tout et tout. Et moi, je rigolais. Pourquoi? Parce que je me disais, écoute mon ami, nous sommes en affaire. Et en effet, tout le monde veut montrer son meilleur côté. Donc, en fait, ce sont des discussions de sous-quartier, à mon avis, de se dire que fais des photos professionnelles, c'est parce que tu veux montrer du fake. Ça n'a rien à voir. C'est juste que tu valorises ton business. Tu comprends que tu dois attirer un type de clientèle. Tu comprends aussi que la qualité de l'image que tu renvoies dépendra, de cette qualité d'image dépendra des clients que tu vas attirer et la somme d'argent que tu feras dans ton business. Donc, c'est important d'investir à ce niveau. Donc, c'est, voilà, la présentation de ton produit, la présentation de ta personne. Je dis souvent aux gens que tu ne peux pas attirer des prospects ou des clients de 1000 dollars si toi-même, tu ne ressembles pas à 1000 dollars. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, il faut que tu soines ta présentation pour que lorsque les gens te voient, ils comprennent que, oui, je peux faire affaire avec cette personne. Cette personne ne sera pas effrayée par certains chiffres. Moi, j'ai eu une dame un jour qui m'a dit, Matt, Karine, oui, moi, quand je t'entends parler de certains chiffres, ça me met en confiance de travailler avec toi parce que je comprends que tu as déjà atteint un certain niveau dans les affaires et les gros chiffres ne t'impressionnent pas. Vous voyez un peu. Donc, c'était juste pour vous faire comprendre cette partie-là. De l'autre côté aussi, tu dois investir sur la visibilité payante parce que, oui, la visibilité peut être acquise de façon organique. organique sur les réseaux sociaux, mais de l'autre côté aussi, il y a la visibilité qui peut être payante, particulièrement sur le réseau social Facebook. Mais sur YouTube, ça ne marche pas, d'accord? Je parle déjà au coach, formateur, tout ça, parce que sur YouTube, là, vous avez besoin, en fait, d'être consistant. Si vous n'êtes pas consistant, forget it. Sur YouTube, YouTube récompense la qualité, l'endurance et la constance, d'accord? Donc, YouTube va vraiment te récompenser à ce niveau, mais il n'y a pas de publicité YouTube pour avoir beaucoup d'abonnés ou bien pour que les abonnés regardent tes vidéos. Sinon, tu vas dépenser les yeux de la tête. Donc, par contre, sur Facebook, c'est possible. Toujours dire que c'est un budget, d'accord, mais c'est un budget à investir. À cette période-là aussi, alors, beaucoup de gens attendent la période de décembre pour lancer les publicités. Moi, je dis, c'est un croix rouge, en fait, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'à la période de décembre, les enchères montent. Je pense que vous savez déjà que les publicités Facebook répondent à la loi des enchères. Donc, à ce moment-là, les enchères montent. Il est donc intéressant de commencer à lancer tes publicités bien avant cette période, je dirais même dès la période du mois de septembre. Et pour ceux qui sont encore plus violents, ce sera avant septembre. Donc, tu lances tes publicités de telle sorte que les gens te voient. Pourquoi? Parce qu'en marketing, ça prend que quelqu'un te voit au moins sept fois avant d'acheter chez toi. Donc, ils vont te voir graduellement et ensuite, ils viendront acheter chez toi. Mais les amis, je vais m'arrêter là pour les stratégies. Pourquoi? Parce que je ne peux pas tout dire ici. Pour ceux-là qui veulent aller un peu plus loin, vous pouvez prendre soit une consultation business avec moi, soit intégrer nos différentes formations où nous vous aidons effectivement à développer vos business en ligne et à gagner de l'argent en ligne, d'accord? Ensuite, pour les fêtes de fin d'année, comment te positionner pour les fêtes de fin d'année si jamais tu penses que tu es en retard? Moi, je te dirais, alors ce conseil, il est valable pour ceux qui sont dans le e-commerce, d'accord? Généralement, je vais dire à ceux qui sont dans le e-commerce, Assurez-vous d'avoir votre stock dans le pays où vous voulez vendre la marchandise avant le mois d'octobre, d'accord? Donc, nous sommes déjà au mois d'octobre. Si tu n'as pas la marchandise sur place, ne commande pas la marchandise en Chine en espérant que la marchandise arrivera avant décembre. C'est mort, ce n'est pas possible, d'accord? Parce qu'en fait, pendant les fêtes de fin d'année, il y a beaucoup de transactions, il y a beaucoup de retard aussi dans les livraisons. Donc, ce que je te recommanderais de faire, c'est quoi? C'est d'acheter la marchandise sur place dans le pays où tu te trouves, ok? Oui, ça va te coûter un peu plus cher, mais au moins, tu es sûr que tu fais tes ventes, ton activité tourne, et puis tu as quand même du bénéfice, d'accord? Donc, cherche les grossistes qui sont dans ton pays, et achète tout simplement la marchandise chez eux, et prépare-toi pour l'année qui suit. Donc, les amis, voilà ce que je voulais vous dire. Les fêtes de fin d'année, ce sont des périodes, c'est la période où on vend, c'est la période où tu dois être au four et au mouleur, c'est la période où tu dois répondre à tes clients, c'est la période où tu dois engager même plus de personnes, c'est la période où tu dois être alerte, tu dois être la plus gentille, la plus souriante, la plus accessible. Pourquoi? Parce que tu veux te faire de l'argent. Est-ce que tu te rends compte que tu peux faire le chiffre d'affaires qui maintient ton entreprise toute l'année juste en un mois? Oui, c'est possible. Tu peux faire ce chiffre d'affaires juste en un mois. Donc, je vais te dire, écoute, commence déjà à t'apprêter, commence déjà à voir, qu'est-ce qui fait souvent que tu échoues, tes fêtes de fin d'année, et dévancer les choses, quoi. C'est-à-dire, prends des résolutions, prends des dispositions pour ne pas tomber dans les mêmes problèmes tout le temps et tu verras que les choses se passent super, super bien pour toi. Donc, je reste disponible si jamais tu veux m'appeler pour, voilà, discuter de ta situation, discuter de ton business, avoir des conseils pour booster tes activités. Alors, je te souhaite très bon week-end et à très bientôt. Bye, bye!